Bonjour, je vous appelle parce que j'ai la fibre dans mon appartement, enfin dans mon immeuble. Il y a tous les opérateurs qui sont éligibles depuis trois semaines et vous, vous n'êtes toujours pas éligible. Il y a tous les opérateurs, tout le monde, même Soch, tout le monde à la fibre ici, sauf nous, sauf qu'eux, ils n'ont pas des vidéos à uploader. Moi, je les upload toute la nuit mes vidéos, c'est hyper chiant. Mon frère, ça a coupé. Tu n'as même pas coupé, elle s'est mis sur mute, ça veut dire que tu me fais chier avec ta fibre mute. Ça va mon chat ? Regardez-moi ces poils, je suis bien nettoyée. Au moins, avec ses yeux et louches, en bas, j'étais louches, ouais. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas vlogué, d'ailleurs dit qu'il boit. Ça va ? Ouais ? Toujours hein, toujours, ouais. On ne change pas les bonnes habitudes hein, t'es quête. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 août, il est actuellement 12h39. Aujourd'hui, le programme, j'ai envie d'aller à Action pour chercher des petites bricoles, genre de l'adoucissant. Je vais voir aussi pour les étendoirs à linge parce que le dentre, il est cassé, c'est une catastrophe. Donc j'ai envie de voir ça parce qu'en plus, ça coûte cher cette merde hein. Putain, c'est que du plastique mais c'est facilement 40 euros ou 20 euros. Je trouve ça hyper cher pour un étendoir à linge. Donc j'avais envie de voir à Action s'ils en avaient pas trop cher. J'ai déjà mal au bras, je vais m'asseoir dans le canapé. On va aller aussi à Ikea donc on ira aux actions de Thiers Village. On va faire un petit tour à Ikea pour un peu se promener, juste se promener. On sait ce qu'on veut en fait, on veut une étagère sauf que le problème c'est qu'il faut l'acheter, il faut aller la chercher à l'entrepôt sauf qu'on n'a pas de voiture. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué, ma soeur ne peut pas venir nous aider. On a appelé Free ce matin pour savoir si on avait la fibre, etc. Parce que tous les opérateurs ont la fibre ici, sauf nous comme d'habitude. Donc on attend, on attend, on attend. Parce que maintenant pour uploader les vidéos, pour que Monsieur travaille sur son ordi, ça rame, c'est lent, c'est pfff, c'est de la DSL. Nous la DSL c'est nul, genre pour uploader une de mes vidéos, ça prend toute la nuit. Donc je suis obligé de laisser mon ordi en secteur pour qu'il puisse uploader la vidéo. Donc ça abîme mon Mac de ouf. Ça va Cheeket, Cheeket c'est ma complice, c'est ma copilote. Ah mais oui, on ne s'est pas retrouvés depuis le truc du tatouage. Je suis allée voir mon père pour son anniversaire, je lui ai montré mon tatouage. Donc ça je ne pouvais pas vous le montrer dans mes vidéos YouTube. Enfin juste avant, pendant trois semaines, un mois, j'ai essayé de cacher ça. Des fois on le voyait, c'était un peu galère de couper franchement les montages pour couper le tatouage. Genre dans les halls, surtout le hall she-in. Oh my god, j'ai déjà recommencé cinq fois les mêmes choses. J'en pouvais plus parce que des fois on le voyait. Donc j'étais obligée de mettre une image à côté pour pas qu'on le voit. Oh, une galère, je vous jure, une galère. Donc vous n'avez pas vu ma vidéo tatouage. Donc c'est mon premier tatouage. Un truc en petit, je ne l'avais pas vu. Donc c'est un lion avec le signe astrologique de ma soeur et le trigon poséidon. Si vous voulez savoir un peu tout ce qui est douleur, signification, comment ça s'est passé etc. Ça ne sera pas le dernier, ça je vous le dis. J'ai plein d'autres tatouages en tête que j'avais envie de me réaliser depuis tellement longtemps. J'avais un blocage par rapport à mon papa et il ne m'a pas défoncé. Donc ça, ça va. Il n'a pas été en mode, ah c'est quoi ça ma fille, il a été neutre. Donc de toute façon, j'ai vlogué la réaction de mon copain et de ma soeur. Mon père, je n'ai pas pu parce que c'était vraiment dans l'instant. Mais de toute façon, je vous en reparlerai dans une vidéo. Mais ça me fait trop. Voilà maintenant, je peux enfin le montrer mon tatouage. Je suis trop contente. J'ai pu pouvoir couper cette partie-là au montage dès qu'on voyait mon bras. Oh, une galère, vraiment une galère. Bon, ça fait actuellement 5 minutes que je parle. On va se bouger le cul-cul. Et je ne vous ai pas dit, je suis officiellement en L de gestion. J'ai réussi enfin à m'inscrire. Je n'ai jamais autant galéré pour m'inscrire. C'est vraiment une catastrophe. Donc là, heureusement, ils n'ont pas demandé plein de papiers. Ils m'ont juste demandé mon attestation de responsabilité civile. Donc ça, c'est cool. Parce qu'avant, il fallait donner le contrat de travail, le machin, le ceci, le cela... Donc là, ça va. J'ai eu un seul papier à envoyer, le chèque, la CVEC, je ne sais pas quoi, qui coûte 92 balles. Bim, dans ta gueule, Elisa, ça fait mal. Plein de gens me demandent si je suis boursière. Alors pas du tout, comme je suis détachée du foyer fiscal de mon papa, que je suis indépendante, que je travaille à côté, que ceci, que cela. Je ne peux pas être boursière. Mais j'ai vu qu'il y avait des bourses pour les étudiants salariés. Sauf que c'est une galère. Je ne comprends rien au formulaire. Donc, bah, j'ai laissé tomber, en fait. Je ne comprends vraiment, vraiment, vraiment rien. Pourtant, les papiers, etc., j'arrive un peu à gérer. Mais là, je ne comprends strictement rien. Ils me demandent des choses. Je... Je ne sais même pas ce que c'est. Et mon père, non plus, ne sait même pas ce que c'est. Donc, on a dit, bon, c'est pas grave. Tant pis. Une prochaine fois, peut-être. Donc, bref. On va aller se bouger le cucu. Et je vais peut-être emmener ma caméra avec moi. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans les magasins. Et voilà. Ça va, Tukette ? Allez, pour ma tenue du jour. Moi, je suis toujours avec ce short-là. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un short qui vient de chez Poulainbière. Je l'ai acheté en noir aussi. Il est génial. J'ai acheté aussi la petite ceinture qui vient de chez Primark. Et le t-shirt de Lena Situation. J'ai le mauve, mais je ne sais même pas où est-ce qu'il est passé. Genre... Voilà. Et je fais un petit nœud, voilà. Un petit nœud comme ça avec un élastique. Et je mets ça comme ça. Et ensuite... On ne va pas voir le derrière. Si. Non. Si. Ouais. Ah, voilà. En gros, voilà. Je me suis fait des petites nattes comme d'habitude. Je fais tout le temps ça. J'adore. Avec un petit nœud ici. Et voilà. Je trouve que mes cheveux vont beaucoup mieux depuis que je les ai coupés. Bon, il y a toujours une partie qu'il faudra couper. Je pense qu'on la voit bien en vidéo. Mais franchement, ça va mieux je trouve depuis que je les ai coupés. Et j'ai hâte que ça repousse pour recouper encore. Parce que c'est cramé quoi. Vous voyez cette partie-là, là. Vous voyez ou pas ? Ça, là. Donc voilà. Je deviens vachement rousse, hein. Je suis rousse les enfants. Sinon, j'ai reçu ça de la part de Sephora. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Peut-être sur Instagram. Mais en gros, c'est une huile sèche, sublimatrice. Et ça, je l'ai porté pendant que j'étais chez mon père à la campagne et tout. Quand il faisait beau. J'ai essayé avec ma sœur d'ailleurs. On a eu tout de suite la même réaction. C'est que c'est une très belle huile. Sauf qu'il n'y a pas d'odeur. Genre, il n'y a pas d'odeur du tout. C'est une odeur d'huile. C'est hyper dommage. Genre, une petite odeur de monoeil. Ça aurait fait vraiment toute la différence. Donc en gros, c'est une petite huile qui est pailletée. Mais pailletée très légèrement. Genre, c'est pas des grosses paillettes et tout. Ça que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. C'est une huile vraiment pailletée. Comme ça, on se dit, on va peut-être devenir orange ou autre. Mais en fait, quand tu l'appliques sur toi, c'est hyper naturel en fait. Donc là, je viens de l'appliquer. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est très légère en fait. Ce n'est pas des grosses paillettes. Moi, je déteste les grosses paillettes. Je trouve ça très très moche. C'est hyper lumineux. C'est pailleté, mais très légèrement. C'est super joli. Moi, je mettais ça au niveau de mes jambes, au niveau de mes bras. Mon décolleté, ça faisait vraiment... Au décolleté, on voyait vraiment beaucoup. J'adore. Je trouve ça trop trop beau. Et ce qui est bien, c'est que ça ne fait pas de boutons. C'est hyper bien parce que moi, les trucs avec paillettes, les huiles, les machins, les boutons... Après, c'est une catastrophe. Là, je suis super contente parce qu'en fait, là, c'est 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Les dix autres pourcents, ils disent que ça assure principalement la sensorialité et la bonne conservation du produit. Donc voilà, il faut bien 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 agiter le flacon avant de l'utiliser. Et c'est à l'huile de marula, d'origine naturelle connue pour nourrir et assouplir la peau. Donc si vous voulez une petite huile un peu sublimatrice avec un petit peu de paillettes et tout... Franchement, vous ne voyez pas, je pense à la caméra. Mais c'est... Ah, quoique... Si, vous voyez ici, là. C'est hyper lumineux. J'adore. Je trouve que c'est trop 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 beau. Donc je mettais ça quand il faisait du soleil et tout. Oh là là, c'était tellement bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est pas très très cher. Et en plus, vous en avez 125 ml et pas besoin de beaucoup beaucoup pour en mettre sur votre corps. Donc voilà. Mais c'est juste dommage au niveau de l'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Je pensais qu'il y aurait peut-être une petite odeur un peu sucrée et tout. Mais en fait, non. Je suis un peu dégoûtée pour ça. Mais bon, après, si on en met sur tout son corps et que l'huile est sans, je sais pas, le monoeil sur tout le corps, on va attirer les guêpes, les abeilles et tout. Donc je comprends un peu. Mais voilà, je pense que vous voyez, c'est trop 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 beau. J'aime trop. Le plus dur à Ikea, enfin pour aller à Ikea, c'est ces marches là là. Vas-y, c'est trop trop de sport pour moi là. On va se prendre un petit vrai pêche à citron vert supplémentante. J'ai pas d'argent pour ça. Qui se souvient de cette chose là ? Ce cours horrible. J'en pouvais plus moi. Il y a plein de choses pour les enfants. Il y a aussi des ordiens en promotion et tout. Quand tu regardes ce genre de truc, moi ça me manque pas du tout. Moi non plus. Il y a ça qui est vraiment beau. Genre... Ah c'est le tome 4. C'est-à-dire qu'il y en a eu à... Il y en a plein de temps. 6. Ah c'est là. 1, 2. Ah ouais. Ils sont beaux ça. Combien ? 18 euros. 18 euros. Tu vois l'intérieur ? J'aimerais moi les dessins. Ça c'était bien ce film sur... Ah là il y a tout le truc non ? Ça c'est l'Umbrella Academy. Là c'est 1, 2, 3. Ouais c'est... 53 euros. C'est le truc qu'on a commencé à regarder et qu'on a toujours fini. Bah si on a fini. Il y a saison 2. C'est l'Umbre Academy non ? Ah ouais. On regardait les jeux de société. Il y a celui-là qui a l'air vraiment pas mal. C'est Fiesta de Los Muertos. Le jeu de l'année 2020. Chaque joueur reçoit un personnage défunt, écrit un mot qui fait penser à sa personnage. Après il faut retrouver. A chaque fois on me demande où est ma corbeille de fruit. Où est-ce que je l'ai acheté ? Bah c'est ici. Un My Cozy Shop pour 14 euros. C'est pas mal. Il y en a plein d'autres en fait. J'aimais bien moi leurs trucs comme ça. Je trouve ça trop trop beau. Mais Monsieur il aime pas. Elle est trop mignonne. Moi j'aime trop moi les licornes. Ça me juge beaucoup trop par ici. Ça c'est pas mal. C'est un Sandri Game Over. C'est rigolo. 5,50 euros. Il y a ça qui est trop beau. J'aime trop. Il y a ça qui est pas mal ouais. Après ça arrive avec les arvoires. C'est bon ça. Ça aussi ouais. Tu mets les bières dans le frigo pour pas que ça dérange. Ah c'est dans le frigo ? Oui c'est que tu colles ça en haut du frigo et tu presses les bières dessus. Ouais. Ok je suis expérimenté. Comme derrière. Oula. Ça on aimait. Moi aussi je préfère le noir. Ça on aimait bien. C'est dommage qu'il est pas en plus large. Ouais en plus large ouais. Ils ont plein de trucs à capsules c'est pas mal. Ouais il y a pas en noir. Sinon tu sais il y a les petites étagères en dessous là. Bon. Oh là bas j'ai chaud. On est toujours là on est à Ikea. On est toujours au même rayon des chaises. C'est fou. Sauf que je n'aurai pas trouvé une chaise de bureau qui me convient. Elle a des prix abordables parce que c'est vite 500-600 euros quoi. C'est celle là la blanche en fait. La blanche grise. Après voilà je suis pas fan du design je sais pas. Mais j'ai pas de coup de coeur 229 euros pour un pas coup de coeur quoi. Bah ouais mais le problème c'est que les bonnes chaises ça coûte 600 balles quoi. Tu sais avec les accoudoirs. Pour voir s'ils sont réglables. Parce que les accoudoirs réglables c'est bien. Je sais pas j'ai l'impression que c'est pas la même. Celle là elle a l'air plus quali. Je la trouve cheap. Un mec que j'aime bien regarder et c'est le mec chez qui j'ai regardé pour le bras là pour mes écrans. Bah lui il a cette chaise là. Il a la genre enfin il a la genre machin là. Tu peux régler les accoudoirs normalement je crois. Ouais mais je la trouve cheap. Tu peux régler la hauteur de ça. Je trouve pas classe. Pas quali. Mais ça me gratte dans le dos. Parce que ça ça gratte. Non ça gratte pas. Si ça elle me gratte dans le dos. Il y a peut-être plantes. 5 euros les... C'est pour ça que j'aime pas aller à Ikea avec elle. C'est parce qu'elle me casse les couilles avec les plantes alors qu'on a déjà pas de place pour mettre des étagères. C'est pas mal pour les cachepots mais c'est trop gros. Ça j'aime bien Bé. Moi j'aime pas. C'est plantes tomberantes. Quand ça crève ça tombe partout c'est dégueulasse. Ah la négativité des gens. C'est pas de la négativité c'est de la... C'est magnifique. C'est de la wow. C'est de la wow. Là on vient de faire tout le tour de Ikea pour... On a pris des bocaux du sous-sol pour venir sur l'étagère qu'on veut. Pour voir la hauteur des bocaux. Et en fait il y a que ces bocaux là qui peuvent rentrer. Les gros comme ça là. Ça peut pas le faire. Je pense que ça passe pas. C'est pas un tapis arc-en-ciel ? Un tapis arc-en-ciel. 10 euros. Un petit tapis arc-en-ciel. Il ressort trop bien la caméra. En vrai il est moche. J'ai vu ses cachepots. Ils sont trop trop beaux. Là j'ai vu un petit. Il était trop mignon. Et sinon il y a le grand. Ah il vient seulement de le remarquer. Tiens. Pour mettre au clé du lit quand je me lève. Non je t'ai dit non. Alors toi t'as le droit de te prendre tes trucs connectés machin et tout à 36 balles. Moi je peux même pas me prendre mon tapis à 10 balles. Parce que ça tu vas pas le voir. Tu vas pas le subir. Bah si je le subis. Financiellement je le subis. Sinon il y avait ça. Et t'es à 19 euros. J'aime trop pour mettre ma monstera. Vraiment pas. Mais ça tu veux venir foutre ça quoi ? Au pied du lit. Tu mets ça ? On est à Action. C'est trop mignon. Moi j'ai ça à mon plus petit. Genre j'ai ça moi. C'est trop beau. J'aimerais trop avoir une maison pour mettre ça. Comment ça va ? Ça va ? Bon alors on revient de l'Ikea, de l'Action tout le bordel. L'Action y'avait pas grand chose. On a juste vu la petite déco d'automne quand je vous ai montré. C'était trop mignon. Mais sinon y'avait pas grand chose. Y'avait même pas de fournissures scolaires et tout. Y'avait que dalle. Je pense que c'est passé. Maintenant ils commencent même à mettre des trucs d'Halloween. Très 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 en avance comme d'habitude. Donc à l'Ikea on a pris ça. Donc on a pris le petit tapis vous savez qui est recyclé avec des bouteilles en plastique en fait. Donc ça c'est des bouteilles en plastique et on a trop aimé. De base ça coûte 13 euros et en fait le prix a baissé. Maintenant ça coûte 9,99 euros. C'est comme pour ma rousse de couette celle que j'ai la grise. Elle était avant à 40 euros. Maintenant elle passe à 30 euros. Donc c'est hyper hyper cool. En plus elle est super bien. Donc voilà. C'est hyper douce pour mettre au pied de mon lit. Quand je me lève le matin au moins j'aurai ça. Ensuite on a pris à l'Ikea ça. Alors ça j'ai pas trop compris ce que c'était. C'est en gros pour synchroniser toutes les lumières. Pour les allumer etc. Donc c'est 24 euros. C'est trad free. Donc voilà on a pris que ça à Ikea. Il y avait aussi des belles colocantes. J'ai pas pu vous le filmer. Mais ils font des colocantes à 2 euros. Donc à Truffaut c'est le même prix. Donc moi j'ai mon recours en Truffaut. Donc j'irai chercher à Truffaut. Mais c'est vrai qu'elles étaient vraiment pas mal et tout. Donc il y avait des blanches, des multicolores et tout. C'est vraiment trop trop belle. Ensuite à l'action j'ai pris de l'adoucissant. Il m'en manquait. Donc j'ai repris celui-ci que j'utilise d'habitude. Là j'en ai un autre que j'ai utilisé. J'aime pas trop. Ça sent pas bon. Check it. Une fatigue. Donc on a pris des torchons à 3 euros. Et c'était pas très cher. C'est 100% coton. Donc on en a un gris anthracite. Il est trop trop beau. Et des petits carreaux comme ça. Normalement logiquement les poils de chien ne s'accrochent pas dessus. Et ça tient bien. Enfin les petits torchons on en a jamais assez. Donc on a repris. J'ai pris ça pour Burdi. J'ai envie de tester. Voir que... Ça va toi ? Ouais. Donc j'ai pris ça pour Chuket parce que là on avait plus de friandises. Je sais pas si c'est du bon truc. Je pense pas vraiment. Mais c'est en attendant de racheter les friandises. Comme moi je suis en vacances. Je vais pas aller à Truffaut exprès pour ça. Donc quand je serai plus en vacances j'irai acheter donc des friandises. Mais là en attendant. Voilà. Je lui ai pris ça et on verra ce que ça doit. Ah oui il y a Ikea. On a pris des masques. Je vous ai pas dit mais ils font des masques en tissu. Bon c'est pas une qualité extrêmement oufissime. En gros on a deux pour 1€. Donc si vous avez pas de budget comme moi pour les masques. PAY 50 balles, 30 masques jetables. Dans le monde ça va à 2 secondes. Allez à Ikea. Bon c'est pas de la top qualité. Mais ça dépanne voilà. Donc il y a S, M ou L. Moi j'ai pris taille M. Je trouve que ça va. C'est bien ajusté. Et pour la taille L pour mon conjoint. Donc 1€. Voilà. Si vous êtes à la fac et que vous avez plus trop de masques etc. Bah hop. S c'est pour les enfants. M c'est taille standard pour les femmes. Et L pour les hommes. Parce que moi on est bien en plus hein. On est à l'aise hein. Donc c'est au niveau des caisses. Au niveau des caisses rapides. Vous avez ça. Ensuite on est allé. Bah je suis un peu dans le désordre hein. Mais on est allé chez Alice d'Elise. A acheter une bouteille de gaz sur la stream. Donc en fait ce que vous faites. C'est que si vous en avez une. Qui est vide. Vous pouvez ramener la bouteille. Et que vous la remplisse. Donc c'est 13€ pour remplir le gaz. Sinon si vous voulez acheter une bouteille en plus. Comme nous en supplément. C'est 18€ la bouteille. Et 13€ le gaz. Donc en gros ça nous fait à 30€ la bouteille. Voilà on est allé chez Alice d'Elise. On a acheté aussi. Une petite râpe. Elle doit être dans mon sac à dos. Je vous le montrerai après. Donc voilà la petite mandoline que j'ai prise. Chez Alice d'Elise. C'est coûté 2€. Je trouve ça trop mignon. Donc je l'ai prise. J'ai pris du palmolive. Parce que je n'en avais plus. Donc j'en ai repris. J'ai pris ensuite du scotch. Parce que j'en avais plus non plus. Donc j'en ai repris. C'est super bien. Pour mon meuble que je voulais refaire. Je vous avais dit que je voulais le repeindre. Donc ça c'est mon meuble de. Pour les verres en fait. Il est un peu en mélaminé. Et je vous avais dit que ça était un peu galère et tout. Pour le repeindre. Moi je vous ai dit d'acheter une secouche à action. Une secouche en spray. Je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Donc j'ai pris du truc pour poncer. Comme ça on va essayer de poncer. Et mettre la peinture. J'espère que ça va tenir. Si ça ne tient pas. Bah j'ai essayé d'acheter une secouche. Pour juste taper un meuble. Mais bon. J'ai pris ça pour voir. On verra. Il y a mon copain qui a pris du. De l'adhésif de fixation. Ensuite on a pris des sacs. Oh belle. Ceux là ils sont bien. Après ça fuit. Si vous mettez du liquide ça fuit. Et j'ai pris du PQ. Voilà. Donc on n'a pas pris grand chose. Mais pfff. C'est moi la petite caisse de Ikea. C'est énorme. Je pense que cette vidéo sera assez longue. J'espère en tout cas que bah. J'ai pu vous montrer quelques petites choses. J'espère qu'on entendra avec le masque et la caméra. Mais voilà on a fait un petit tour. Ça nous a fait du bien. De faire un petit tour comme ça. Dans les magasins. Se promener un petit peu. Non mais. Mais non mais bichotte. Tu veux faire quoi là dedans ? Qu'est ce que tu veux faire ? Tu veux qu'on t'embarque ? Allez on t'embarque. En avant toute bichette. Ouais. Ce chat il me fatigue. Bah oui. Mais voilà bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. Que c'est qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Générique Abonnez-vous !